Générique Allez, le face-à-face, pour tout vous dire, on les avait vus ensemble sur un plateau il y a de cela un an et demi, ça devait être en octobre 2020. Avec nous aujourd'hui le directeur général de Liberty Specialty Market, Richard Deguette. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également, fidèle au poste, le président de Planète CSA, Bertrand Chermont. Bertrand, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Allez, je faisais tout à l'heure référence à cette émission qu'on avait faite ensemble il y a environ un an et demi. Richard, je vais revenir vers vous, parce qu'on était en pleine crise de la pandémie, on évoquait tout à l'heure les problèmes qu'il y avait eu avec les assureurs traditionnels, avec des assureurs qui n'étaient pas forcément contents. Et vous m'aviez dit, vraisemblablement, l'environnement est plutôt propice pour nous. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Comment s'est passé l'exercice 2021 pour Liberty Specialty Market ? Alors, l'exercice 2021 s'est bien passé. Sur l'aspect des chiffres, d'une part, mais sur l'aspect de la méthode et du retour que nous avons de nos amis courtiers et clients. Si je donne deux chiffres, 40% de croissance. Soyons humbles, 20% vient des majorations tarifaires. Ça ne t'a pas échappé, Bertrand. 20% vient du new business. Mais c'est la méthode d'accompagnement, de proximité, d'anticipation qui nous a beaucoup servi. Ok. Donc, vous aviez plutôt bien vu les choses concernant le fait que vous étiez susceptible de gagner des parts de marché. On va y rentrer, Bertrand. Je me tourne vers vous. Augmentation tarifaire. On ouvre tout de suite un dossier dont Georges parlait tout à l'heure dans l'actualité. Parce que ça a été l'un des sujets lors des 29e rencontres de la MRAE l'autre jour à Deauville. Les renouvellements, ça s'est mal passé. Et ça a été très tendu. On ne va pas dire le contraire. Alors, après, sur ce sujet des renouvellements, j'ai l'impression à entendre les uns et les autres que... Parce que l'année dernière aussi, ça s'était mal passé. Mais l'année dernière... Non, mais sauf que l'an dernier, il y avait un environnement qui... Non, mais tout le monde avait été pris à froid l'année dernière. Alors que cette année, j'ai le sentiment que ça a été extrêmement compliqué. On a assisté à des majorations dont Richard vient de parler. Encore, celle-là, ce n'est pas les plus importantes. On a assisté à des disparitions de certains porteurs de risque de certaines branches. On a assisté à des majorations de franchises considérables. Mais, encore une fois, j'ai le sentiment que pour dur, très dur que ça a été, les courtiers, en tout cas, s'y attendaient. Alors que l'année dernière, ce n'était pas tout à fait la même chose. Tout ça s'est géré dans la panique, dans des contextes d'images qui n'étaient pas bonnes. Voilà, cette année, c'était un peu différent. Non, mais on s'y attendait. Peut-être ou pas. En tout cas, on va être honnête. Quand on est le 25 décembre et qu'on ne sait pas où on va, et qu'on a un client en face... Je le dis. Bien sûr qu'il y a des cas de contrats, de programmes, qui se sont réglés en janvier, même, comme ça se passe de temps en temps. Non, voilà. Moi, je m'attendais, je vais vous dire très franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mouvements sur le marché. Je me disais, après, ce qui s'est passé l'année dernière, les clients vont beaucoup plus bouger. Tel n'a pas été vraiment le cas. Richard, votre sentiment sur le renouvellement, avant de regarder comment vous, vous avez comporté sur le sentiment général sur le marché, est-ce que vous vous dites comme Bertrand, ça s'est mal passé, mais finalement, c'était un peu prévu, ou est-ce que finalement, il y avait plus de surprises de votre côté ? On a beaucoup écouté les courtiers l'année dernière, qui ont été choqués par la magnitude des majorations de primes, mais surtout, comme tu le disais Bertrand, par le fait que c'est arrivé le 25 décembre, avec take it or leave it, comme on dit, pas vraiment le choix de se retourner. C'était peut-être une contrainte des assureurs aussi, enfin, forcément, pas bien perçue par le courtage et les clients. Donc, écoutant cela, on a renforcé ce qu'on a fait là-derrière. On a quand même une échéance du 1er janvier, comme tu disais, qui pèse à peu près 60% de l'année. Donc, on a une concentration de situations assez atypique dans toute industrie. Donc, on a joué l'anticipation. C'est-à-dire qu'à peu près en septembre, on était capable de dire à un courtier, voilà nos intentions pour le renouvellement. Pour pouvoir le faire, il faut de la décision locale. On a de la décision locale. Il faut de la proximité, il faut de la simplicité. Moi, je pense que les assureurs m'ont oublié trop souvent qu'un courtier, avant d'avoir une bonne nouvelle, il voulait une nouvelle, quelque chose à dire à son client, éventuellement dire, vu ce que j'ai, je prends un plan B, je peux me retourner. Et on a joué cette carte-là. Je trouve qu'il y a eu un gros travail de mémoire des courtiers qui sont souvenus du comportement de l'année dernière. Et tout ça, ça paye. Fondamentalement, c'est assez simple. C'est un commerce de l'assurance, c'est des bases du commerce. – Ok, on reste sur la proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, la prise de décision est trop loin des assurés dans le monde global de l'assurance, aujourd'hui ? – En tout cas, elle est présentée comme telle. La décision, on le voit chez beaucoup de porteurs de risque, c'est malheureusement de moins en moins souvent l'interlocuteur du courtier. Et ça, ça se ressent, parce qu'encore une fois, et je crois que ça a été très bien dit à l'instant par Richard, que ce soit oui, que ce soit non, mais il faut une réponse. Il faut une réponse, et il faut une réponse rapide. Il faut que les courtiers aient des interlocuteurs qui soient en capacité d'apporter la réponse. – Alors après, on pourrait élargir un petit peu le débat, parce que la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que dans les compagnies, les interlocuteurs des courtiers sont véritablement encore des assurants ? Ça, ça me perturbe, ça me perturbe. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus que des financiers ? C'est plus que des contrôles de gestion ? – Non, c'est énormément de compliance, c'est énormément de contrôle de gestion, c'est énormément de finances, et j'ai le sentiment, mais c'est vraiment une balle que je lance, que voilà, en termes de technique assurantielle, il y a eu de la dépérdition chez beaucoup de porteurs de risque, oui. – Richard, votre sentiment là-dessus ? Vous avez une grande expérience du monde de l'assurance, vous voyez une évolution du métier d'assureur ? – Oui, franchement, je bois les paroles de Bertrand, parce que Liberty, Specialty, Market, il y a Specialty, donc on ne fait pas tout, donc on concentre l'expertise sur des lignes qu'on sait faire, et celles qu'on ne sait pas bien faire, on les laisse aux autres. Et avec cette expertise, je pense qu'on a un modèle intuitif qui fait que 90% des gens sont en autorité de décider, avec l'autorité de décision, et nous aussi on a des référos, nous aussi on a du reporting, mais quand vous avez des gens qui sont dans la maison depuis 12 ans, 15 ans, 20 ans, ils savent lire cette organisation, ils savent jouer avec, et c'est vrai qu'on a une stabilité des équipes qui fait que, plus de l'autorité de souscription locale, qui fait que c'est un différenciateur par rapport à, c'était M. Bigot qui parlait des grosses machines, c'est vrai que les grosses machines n'ont pas d'âme, il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas d'émotionnel, et quand on est une grosse machine, on ne peut mettre en place que des process. Donc le challenge pour nous va être en grandissant, de ne pas perdre cette âme et de ne pas devenir une machine. – Je réagis justement, là encore, un peu sur les pratiques, sur ce qui plaît, ce qui déplait aux courtiers, puisque ce sont tous qui nous écoutent, l'absence de visibilité, donc les courtiers sont comme les marchés financiers, ils n'aiment pas l'absence de visibilité, là Richard évoquait, il y a de cela quelques instants, les politiques de stop and go, est-ce que vous avez le sentiment, Bertrand, que dans l'environnement actuel, c'est un peu en train de revenir ? – Bien sûr, on y a insisté, et ça c'est la terreur du courtage, au sens global, c'est des acteurs qui, pendant quelques années, évidemment je ne citerai personne, font du dumping pour rentrer sur des marchés, ou sur des branches, et puis qui, quelques années plus tard, se rendant compte de l'évolution de la sinistralité, soit se retirent, ça arrive, soit pratiquent des conditions tarifaires un peu hors normes, pour rétablir leur position, donc ça, le stop and go, c'est la terreur du courtage. – Politique du stop and go, la dernière fois, vous nous aviez expliqué un peu comment vous montiez des lignes, en trouvant des gens, etc., est-ce que vous avez été amené à vous retirer d'un marché, en disant… – Alors, en 25 ans, on l'a fait une fois, on s'est retiré il y a 5 ans, je n'étais pas chez Liberti, je ne sais pas que je ne l'assume pas, je pense que j'aurais certainement pris la même décision, on s'est retiré du dommage, l'assurance dommage aux entreprises, on avait 5 ans de police, donc ce n'est quand même pas un gros stop, mais là encore, la manière de le faire, pour le 1er janvier, on a averti le courtage en février de l'année d'avant, donc 10 mois avant, et pareil pour les courtiers qui étaient courtiers d'appel d'offres publiques, donc on sait que les clients sont engagés sur 3 ou 4 ans, on a décidé de ne pas sortir de ces engagements de durée, parce qu'un courtier qui plante une municipalité, il se plante lui-même. Je pense que, on ne l'a pas dit, mais Liberty ne travaille qu'avec des courtiers, ce sont nos apporteurs d'affaires, donc forcément, quand vous ne travaillez qu'avec un canal de distribution, le courtage et les courtiers en l'occurrence, les courtiers, on les aime et on les accompagne, donc le stop-ego, il y en a eu 7 exemples-là, et il n'y en a pas eu d'autres. – Question sur le cyber, on a vu des communications avec notamment un assureur qui a annoncé qu'il avait sorti le paiement des ransomware de ses contrats, vous aujourd'hui, chez Liberty, c'est une ligne que vous avez, et comment vous le traitez ? – Alors, on a un tout petit portefeuille en cyber, on est loin d'être un gros opérateur, on a quelques pourcents du marché, mais à notre échelle, notre sinistralité est conséquente, il faut appeler un chat un chat, quand vous avez X millions de primes une année, et 3 fois X de sinistre la même année, puis que c'est la même chose la deuxième année, et la même chose la troisième année, malgré les augmentations de primes, il y a un moment où vous devez réduire la voilure. Donc, on a décidé de ne pas déployer nos capacités sur de nouvelles affaires, pour ne pas avoir à impacter les renouvellements, parce qu'on va d'abord privilégier les courtiers et les clients qu'on a en portefeuille. Mais sur les ransomware, je pense que ce n'est pas le sujet, j'ai vu peu d'assurés payer les ransomware, ça a commencé à exister peut-être il y a deux ans, aujourd'hui, les assurés ne les payent plus. – Ok, donc vous êtes en train de nous dire que tout le foin qu'on est en train de faire en France, depuis le rapport parlementaire, c'est de la musique. Bertrand ? – Sur le ransomware. – Vous pensez quoi ? C'est de la musique ? – Alors ça, je ne me permettrais pas de le dire, parce que d'abord, je ne connais pas assez ce sujet, vu du côté des porteurs de risque. Mais sur le côté de l'évolution du cyber, c'est clair qu'il y a un sujet de place, pour le coup. Je crois que c'était en 2021 ou en 2020, le montant global des prix du marché, c'était 130 ou 140 millions d'euros. donc c'est absolument certain, il ne faut pas avoir fait, là pour le coup, beaucoup d'assurance pour comprendre qu'au moindre clash, c'est la place entière de l'assurance qui est en déséquilibre. Et je pense que là, peut-être plus que dans d'autres branches, on a, je parle de l'assurance au sens large, on a loupé une étape fondamentale. Je crois que je l'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, le cyber pour moi, c'est rien s'il n'y a pas de la prévention. Parce que ce n'est pas le jour où vous allez être attaqué, alors certes, vous allez être indemnisé, mais vous courez le risque d'être déjà mort. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faut absolument accroître, un, la prévention, et puis deux, il faut qu'on cherche un système qui dépasse peut-être le simple système du rapport client-assureur. C'est peut-être un système plus large, il y a peut-être un fonds cyber à trouver, je ne sais pas. Enfin, il faut qu'on réfléchisse sur le sujet, parce que vu les agrégats financiers, – Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut recréer une structure qui remutualise au-dessus ? – Peut-être. – On a le même problème, on a le même problème sur le sujet de la pandémie. Entre guillemets, aujourd'hui, chaque fois qu'on a un risque, on finit par dire qu'il faut un truc global au-dessus de tout. – Oui, peut-être. – La pandémie, si on prend la perte d'exploitation du pays France, c'est 250 milliards. On a eu un vrai systémique global. Le cyber, on n'en est pas là, même s'il n'y a que 120 ou 200 millions de primes. On n'a pas des milliards et des milliards de sinistres aujourd'hui. Mais c'est peut-être justement le moment d'y réfléchir pour ne pas se retrouver dans une situation de non-assurabilité à un moment ou à un autre. – Ok, si on parle de l'état-jul-dessus, parce qu'on est en train de dire qu'il faut une structure au-dessus, il y a une structure au-dessus dont on parle de temps en temps, en disant, non, ce n'est pas possible parce qu'ils sont là et puis ils ne veulent pas, ou bien c'est eux qui sont générateurs des hausses de tarifs, c'est la réassurance. – La réassurance, ce n'est pas très compliqué. Un réassureur, c'est quoi ? C'est un animal financier, d'accord, qui gère ses profits et qui a ses risques répartis sur l'ensemble de la planète et qui passe son temps à arbitrer des risques les uns par rapport aux autres. Pourquoi, dans le cadre de la perte d'exploitation sur la Covid, ça s'est crispé à tel point que les assureurs fin 2020 ont quand même imposé à leurs clients, les assureurs, de sortir de manière très isolée les risques de perte d'exploitation ? C'est parce qu'ils en avaient dans tous les pays sur la totalité de la planète. Donc, l'assureur, c'est simple. Il faut qu'il comprenne son risque et il faut accepter qu'il l'arbitre assez facilement. Pourquoi, quand on a réfléchi avec Bercy au sujet Catex, ça n'est pas allé au bout ? J'espère pas encore. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution. Mais c'est parce que les réassureurs ont clairement expliqué que, voilà, pour eux, ils n'étaient pas dans le cadre d'un arbitrage d'un risque contre un autre. Ils étaient dans la certitude d'avoir à gérer ce risque et à devoir l'indemniser. Voilà. – Richard, votre sentiment, le réassureur, on le subit ? Parce que la réassurance, un pan de l'activité, on le subit ? Ou il peut y avoir échange, il peut y avoir débat ? – Alors, je pars en phase avec Bertrand sur la notion de prédateur financier. Le réassureur, pour nous, c'est un animal financier. Pour nous, le réassureur est un partenaire. C'est lui qui nous permet de développer des capacités que nous, tout seuls, nous ne pourrions pas avoir. Comme tout partenaire, on est son client. On s'appelle une cédante. On cède du risque en réassurance. Donc, s'il y a un moment, on est une mauvaise cédante et qu'on lui fait perdre de l'argent, c'est comme un client qui fait perdre de l'argent à son assurant. Donc, je le vois plutôt comme un partenaire qui a ses contraintes. Et c'est vrai que la contrainte du systémique pour le réassurer est bien plus importante parce que, comme il réassure beaucoup de gens, s'il y a un gros systémique, il s'en prend partout. – Est-ce que, commercialement, parfois, on se cache derrière le réassureur ? – Oui, alors, je sais que j'essaye d'interdire à mes équipes de se réfugier derrière. Je ne peux pas, mon traité ne me le permet pas. C'est souvent vrai, pas toujours. Il faut savoir quand même qu'un souscripteur, quand il est acculé par un courtier, qu'il est dans les cordes, qu'il a de la pression. À un moment, l'arme atomique, c'est de dire la réassurance. Voilà, donc, est-ce que c'est le souscripteur qui est en tort ou le courtier qui l'accule ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, la réassurance n'est pas toujours le… – OK. Cette année, tout à l'heure, on disait, 29e rencontre de Lamraï à Deauville. Les risk managers. Une année sur deux, c'est les risk managers. Une année sur deux, c'est les courtiers. Je parle du baromètre Gold Air. On en avait parlé la dernière fois. De mémoire, vous étiez en seconde position. La dernière fois qu'on s'était vus. La nouvelle version est tombée. Vous êtes combien ? – Alors, pour le baromètre courtier, c'est-à-dire courtier jugeant la performance des assureurs, les résultats sont tombés en mi-2021. On est premier pour la cinquième année consécutive. Et pour la deuxième session du baromètre client jugeant les assureurs, nous étions second. Les résultats sont tombés il y a dix jours. Et nous sommes premiers. Premier jugé par les courtiers. Premier jugé par les risk managers. Donc, on est très content. Je suis très content pour les équipes. C'est quand même aussi une reconnaissance marché qui plaît aux collaborateurs. On en est très fiers. – Ok. Les arguments, c'est quoi ? Qu'est-ce qui, dans votre esprit, fait que vous avez gagné cette place ? Et j'imagine que si vous vous dites que ça a marché entre la précédente édition et celle-là, ça veut dire que ça sera des challenges pour les équipes pour continuer à accentuer sur ces points-là. – Alors, c'est des bons challenges, mais pour répondre à votre question, j'ai regardé le baromètre. C'est la seule note que j'ai prise sur qu'est-ce que les risk managers ont jugé ou ont mis de plus important. Et très étonnamment, ce ne sont pas des choses techniques, ce ne sont pas des choses tarifaires. En premier, et ça, ce n'était pas le cas avant, c'est la qualité de la relation pendant la période de confinement. C'est un peu conjoncturel. En deuxième, la capacité à mettre en place des solutions… – Ça veut dire décrocher au téléphone ? – Oui. La troisième, la disponibilité des interlocuteurs. – Oui. La deuxième, vous nous avez dit que c'était quoi ? – La capacité à mettre en place de bonnes solutions. – D'accord ? – La qualité du service sinistre et la stabilité des interlocuteurs dans le temps. Cinquième, c'était en neuvième position avant. Donc, tout ça va ensemble. Vous avez des équipes stables, vous interagissez bien, vous maîtrisez votre environnement à l'intérieur de votre société, vous développez des choses. Moi, je suis très ravi que ce soit ces critères-là qui soient les plus appréciés par les risk managers. Je parle de risk managers, donc grands clients, parce que c'est ça qu'on a mis en avant. Donc, je suis très ravi pour nous et les équipes. – Est-ce que les critères seraient fondamentalement différents pour les courtiers ? – Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Disponibilité, permanence, stabilité, capacité technique. J'en parlais tout à l'heure, à monter des programmes. Non, je pense qu'on est là. – On a l'image pour les courtiers de se dire Liberty Specialty Market, ce n'est pas fait pour tous les courtiers. Aujourd'hui, vous avez combien de codes qui sont ouverts ? – On a à peu près 250 ou 300. Je dirais plutôt que ce n'est pas fait pour tous les clients. Mais on n'est pas dogmatique, peut-être pour devancer une de vos questions, sur les ouvertures de codes. Il y a des compagnies qui doivent en fermer 10%, ne pas en ouvrir. On a du bon sens. Un souscripteur, une direction commerciale, qui dit j'ai une opportunité d'ouvrir un code à ce courtier. On se réunit. On fait l'évaluation de ce potentiel. Et si on pense que c'est bon, on le fait. – En pratique, on va être très concret. J'ai une affaire potentielle parce que j'ai un client. Je me dis, tiens, ils ont des bonnes lignes, etc. Donc, j'ai des choses à proposer. Mais je ne vais pas dire que c'est du one-shot, mais ça peut y ressembler. J'ai des solutions. Vous avez des solutions pour moi ou vous n'en avez pas ? – Alors, on va répondre très clairement. Si c'est du one-shot à 2 000 euros, ouvrir un code courtier, mais même pour un courtier avec une compagnie, c'est un non-sens économique. Donc, on va trouver une solution à ce courtier. On va peut-être l'héberger chez un de ses confrères. Et si le potentiel augmente, on lui ouvrira un code. Mais encore une fois, on n'a pas de règles ou de dogmes. Des demandes d'ouverture de courtiers, on en a à peu près une par jour. Ça vient aussi du besoin de diversification lié à la directive. Donc, on impose aux courtiers d'avoir de plus en plus de guichets à un moment où les guichets ferment de plus en plus les codes courtiers. Donc, il y a un moment, il faudra peut-être trouver une martingale pour les accompagner. – Est-ce que le besoin de diversification, donc là, on parle avec la réglementation sur la nécessité d'avoir plusieurs preneurs de risque en face. Est-ce que pour les courtiers, il y a aussi un besoin de diversification en termes de business avec des, entre guillemets, des assurances qui sont plus spécifiques sur lesquelles le courtier peut montrer plus de valeurs ajoutées en allant en chercher sur ces marchés-là ? – Tout d'abord, le courtier, il est coincé entre deux choses. Un, avoir suffisamment de porteurs de risque pour pouvoir placer l'ensemble de ces risques, mais d'un autre côté, pas en avoir trop. – Parce qu'il faut les alimenter. – Parce qu'il faut les alimenter. Donc, c'est assez cornelien, très vite. – Mais effectivement, sur des lignes spécialisées, les courtiers, c'est leur job, savent où aller chercher la bonne capacité avec le bon know-how. Ça, c'est dans l'ADN du courtier. Il ne s'agit pas d'aller placer n'importe quoi, n'importe où. D'accord ? Mais encore une fois, je reviens, il y a la spécialité. Et puis, il y a la permanence qu'on évoquait tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'aller placer un risque par opportunisme parce qu'il y a une branche qui se crée quelque part et qui pourrait disparaître deux, trois ans. Après, on l'a vu, on continue à le voir. – Comment vous bossez avec les courtiers ? Tout à l'heure, dans les critères que vous m'avez donnés avec les risk managers, vous m'avez dit proximité. Mais proximité, c'est le courtier, vocation, c'est lui d'être quand même un peu l'interface entre le porteur de risque et l'assuré. En pratique, comment vous bossez ? – C'est le cas sur 99% du marché. Le seul endroit où l'assureur peut être en contact avec l'assuré, c'est sur les grands risques et les risk managers, avec d'ailleurs des courtiers qui, en 10-20 ans, acceptent, même promeuvent, cette rencontre directe parce que cela permet d'entendre les intentions des assureurs vis-à-vis des grands clients. On n'a pas trop de problèmes. Encore une fois, c'est une question de comportement. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le terme partenariat que vous utilisiez tout à l'heure entre rassureur et assureur, vous utilisez le même terme entre courtier et… fondamentalement, je peux permettre de perdre un client. Je ne peux pas me permettre de perdre un courtier, parce que des clients, il y en a plein. Un courtier, il m'apporte beaucoup d'affaires, donc on va le respecter. Mais honnêtement, ça se passe très correctement. Je n'ai pas de souci là-dessus. Je trouve que le courtage a évolué sur les grands risques pour permettre plus d'accès. Oubliant pas une chose, le contrat d'assurance est quand même signé entre un assuré. On parle d'intermédiaire. Dans le marché qu'on a connu, où il faut faire des montages en ligne, trouver des capacités, je vois plus le courtier comme un assembleur de solutions, de services, de trouver des capacités. C'est de l'alchimie au bout d'un moment. Ça, c'est la phase 2, ça. La phase 1, c'est la phase avec son client. C'est clair. Il faut la respecter dans ses égans. Voilà, etc. Effectivement, après, surtout en ce moment, tu as raison, aller chercher de la capacité, de la créer, de l'assembler, c'est tout ce qui s'est passé à la fin de l'année. On a vu les co-assurances se multiplier comme jamais on avait vu sur le marché. Donc, voilà. On parle de réalisation de contrats, mais au moment du sinistre, de plus en plus de courtiers nous disent rencontrons-nous avec l'assuré pour trouver une solution. Donc, je vois plus le courtier comme un intermédiaire, bien sûr, mais un entremetteur, un trouveur de solutions. Alors, on ne prend pas l'initiative comme ça, mais de plus en plus de courtiers promeuvent le fait de trouver une solution à trois sur le sujet. J'ai envie de vous poser une question parce que cette maison est quand même très empreinte du principe, cette émission est très empreinte du principe des mutuels. Est-ce que votre positionnement est comme ça parce que le groupe a une origine mutualiste ? Alors, je pense. Je viens d'une autre compagnie américaine. Celle-ci est américaine. C'était un choc de culture pour moi quand j'ai rejoint Liberty sur le respect des gens, le respect des clients, des partenaires. Donc, je pense qu'il y a le... Oui, je pense qu'il y a ce côté ADN mutualiste. On n'est pas une mutuelle en France, on est une filiale d'une mutuelle, mais il y a quand même cette valeur mutualiste qui était très bien évoquée par M. Bicot de la Roam, dans laquelle on se retrouve assez bien. On voit Bertrand en travaillant avec des assureurs de vraies différences de culture d'entreprise. Parce que là, ce dont on est en train de parler, c'est de la culture d'entreprise. On voit assez vite les assureurs vis-à-vis du courtage, je ne parle que de ça. On arrive assez vite à décrypter ceux qui s'inscrivent dans le temps long, du partenariat, de la recherche de solutions communes, des assureurs opportunistes, bien sûr. – Le temps long, si je peux me permettre, il s'illustre pour une mutuelle. On n'a pas de trimestre boursier, de réaction boursière à chaque quarter. Donc, on a forcément un temps long qui nous évite ces réactions, parfois à l'emporte-pièce, pour faire plaisir ou pas plaisir aux actionnaires. – Allez, le temps long ou pas, en tout cas, il est proche d'être respecté. Je voudrais qu'on conclue quand même, pour boucler justement sur notre échange de la fois précédente. Depuis notre dernier échange, est-ce que vous avez ouvert de nouvelles lignes métiers ? – Alors, je répète un point, je l'ai dit, je vais très vite. Pour ouvrir une nouvelle ligne métiers chez Liberty, il nous faut une compétence dans le groupe et des personnes qui maîtrisent cette compétence. Si on n'a pas les deux, on n'ouvre pas. – Alors, est-ce que vous avez embauché de nouvelles compétences ? – Oui, on a embauché de nouvelles compétences en assurance environnement, pas plus tard qu'il y a deux jours, en terrorisme, en assurance de la garantie de passif, en assurance paramétrique, et sur les autres spécialités que sont les œuvres d'art, les musées, les galeries, le fine art, comme on dit, ou les risques spéciaux, l'annulation d'événements. On continue sur cette compétence et ça marche assez bien. Vous savez, quand vous avez une expertise et des gens pour la sublimer, plus un peu de commerce et d'affectifs, surtout l'affectif. Honnêtement, ça peut paraître un peu idéaliste, mais on est dans un monde où on fait tellement la différence avec l'affectif et l'émotionnel qu'il ne faut pas le perdre. – Ça veut dire qu'il faut garder effectivement de l'affect dans la relation ? – Bien sûr, mais de l'affection sincère, pas de l'affection corporette dans des slides. Les valeurs de liberté, c'est les mêmes que celles de tous les assureurs. Diversité, inclusion, éthique, c'est les mêmes, peut-être pas le même ordre. Après, c'est comme on voulait déployer au quotidien. Et ça, c'est un ADN, ce n'est pas une valeur. – Merci beaucoup Richard Daguet d'être venu pour ce premier face-à-face du rendez-vous des courtiers Le Mag. Merci Bertrand.